L'un des effets cinématographiques les plus célèbres a été inventé par un parfait inconnu. Comme vous le savez sans doute, parmi les films de cette semaine, il y a Lincoln, l'occasion de se remémorer ce qui fait le cinéma de Steven Spielberg, les plans serrés sur les épaules, les reflets dans l'objectif, les plans-séquences d'anthologie, mais aussi l'effet vertigo. Connue également sous le nom de Travelling Compensé, la technique a vu le jour chez un certain Alfred Hitchcock. Elle doit son nom au film dans lequel elle apparaît pour la première fois en 1958, Sueur froide ou vertigo en anglais. L'idée pour Hitchcock était de faire ressentir au spectateur le vertige dont souffre son personnage principal, Scotty, incarné à l'écran par James Stewart. En réalité, ce ne serait pas Alfred Hitchcock, mais Irmine Roberts, l'un des caméramans de l'équipe d'ailleurs, même pas crédité au générique, qui aurait mis au point cet effet. Il combine un mouvement de la caméra, ce qu'on appelle un Travelling, avec un zoom dans l'autre sens et à la même vitesse, d'où le nom de Travelling Compensé. Le sujet reste ainsi cadré de la même manière, mais l'arrière-plan, lui, semble s'approcher ou s'éloigner de nous. Le dispositif a très vite été réutilisé par d'autres metteurs en scène de renom comme Kubrick, Truffaut ou Scorsese. Mais l'homme qui a démocratisé la technique et l'a fait connaître au grand public reste avant tout Steven Spielberg avec cette célèbre scène des Dents de la Mer. Bien maîtrisé, l'effet vertigo permet de retranscrire assez efficacement des émotions comme l'association de vertige, l'effroi, la stupeur ou la fascination. Reste que la technique est victime de son succès surutilisé depuis sa création et est aujourd'hui devenue un brin cliché. On l'observe cependant encore parfois, comme dans cette scène de Piranha 3D, référence directe au Dents de la Mer de Spielberg. Mais il y a, et encore heureux, quelques exemples de travelling compensés plutôt réussis où l'objectif n'est pas simplement de rouler des mécaniques en disant « Regardez, je suis un super réalisateur », mais bien de mettre la technique au service de l'émotion. Regardez. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage MFP. Vous pouvez retrouver ci-dessous les autres numéros de Contre-Champ et comme disait Orson...